hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vous expliquer comment automatiser votre agriculture dans Rust donc comme vous voyez j'ai ici placé trois barcelles sur lesquelles il y a bien sûr de la lumière car les plantons besoin de lumière un arrosage automatique que l'on va apprendre à régler donc vous pourrez régler le temps de diffusion de l'eau et le temps entre deux diffusions donc tout le schéma va se trouver ici donc tout ce qui est à gauche tous les embranchements ce ne sont que des arrivées de courant à vous de voir comment vous les placez c'est très simple pour le moment j'ai mis des éoliennes en haut mais je vous mettrai un schéma et à vous d'adapter suivant d'autres schémas comme vous préférez le faire donc premièrement nous allons avoir un minuteur ce minuteur à quoi ça va servir donc la boucle qui est ici va tout simplement permettre de de faire passer non le courant dans ce circuit ci et dans celui qui est là haut donc regardons de plus près le courant ici passe en permanence d'accord mais pour qu'il passe soit je l'active manuellement soit il est activé ici donc mon courant voudrait passer il est bloqué j'ai une autre arrivée de courant sur un bloqueur le bloqueur lui laisse passer du courant en permanence pour réactiver l'horloge sauf quand celle ci est activée cette horloge ci est l'horloge qui permet de définir le temps entre deux deux cycles d'arrosage donc en bref j'ai du courant qui arrive ici pour activer mon bloc qui est ici donc tant que le courant passe ici le courant ne passe pas là mais lorsque le courant arrête de passer dans l'horloge du timer entre les deux cycles le courant passe instantanément dans le bloqueur réactive le timer numéro 1 sur lequel on mettra à peu près deux trois secondes tout simplement pour que le système fonctionne même si vous avez une latence élevée sur le serveur s'il y avait zéro de latence pourriez mettre une seconde mais si vous avez une grosse latence alors je vous conseille de mettre trois secondes par sûreté donc lorsque le cycle est terminé je laisse passer le courant ce qui permet d'une part de réactiver le temps entre deux cycles et d'une deuxième part comme on voit ici de venir activer l'arrosage automatique que l'on voit ici derrière donc pour le moment toutes les ici j'ai eu 20 secondes après je vous conseille de changer en faisant des tests vous même donc ici toutes les 20 secondes je vais venir activer donc le minuteur ici qui sera de 10 secondes là c'est simplement une arrivée de courant donc toutes les 10 secondes toutes les 20 secondes j'activerai pendant 10 secondes le passage ici le passage ici sert à deux choses il va aller sur un ou exclusif et sur un et voyez premier fil vient sur le ou exclusif deuxième fil va venir ici sur le et et là j'ai simplement une arrivée de courant de d'une éolienne ou de panneau solaire donc une fois donc toutes les 10 secondes je vais venir activer mon et lorsque le et va être activé je vais mettre en on mon moteur donc lorsqu'il ne sera pas activé ce sera le coup exclusif qui va être activé et qui lui va venir mettre en off le moteur l'arrivée de courant du moteur elle sert tout simplement à lui donner du courant encore une fois d'une éolienne ou tout autre source d'énergie donc je récapitule toutes les 20 secondes je viens activer ici mon horloge qui permet d'envoyer du courant pour relancer le cycle et pour relancer le cycle d'arrosage de 10 secondes ou de plus c'est à vous de choisir lorsqu'il va être en run il suffit de brancher l'arrivée de la pompe avec le tuyau d'arrosage vers un contenant avec de l'eau que vous allez soit pouvoir remplir manuellement ou alors comme moi ici j'ai simplement mis des récolteurs avec un tuyau qui part d'ici jusqu'à une pompe sortie de la pompe vient au dessus du réservoir et là elle est simplement branchée en direct donc ici seulement sur le power et manuellement je vais pouvoir faire remplir la cuve ou arrêter tout ceci est bien sûr aussi automatisable donc voici comment ça fonctionne et je vais maintenant vous expliquer sur le schéma pour ceux qui sont plus familiers au schéma maintenant je vais pouvoir faire remplir la cuve ou arrêter tout ceci est allé je vais vous dire Sous-titrage ST' 501